coucou 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 à tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube tu es nouvelle abonne toi d'abord abonnez-vous à ma chaîne youtube pour que notre communauté puisse évoluer aujourd'hui on va parler des 3 gels de blousque que j'utilise sur mon corps pour avoir une peau très hydratée une peau surtout bien nourrie et très jougaricadé il faut savoir que tout commence par le savon que tu utilises pour ta peau parce que le savon vient d'abord nettoyer ta peau il faut que ce soit un bon savon qui nettoie vraiment bien et le savon s'assèche parce qu'il ya le sulfate dans beaucoup de nos savons maintenant pour avoir une peau bien hydratée tout commence par le savon parce qu'il y a aussi des savons qui hydratent bien la peau il y a savon qui gomment bien la peau et ici dans cette vidéo je vais te parler des différents savons que j'utilise pour ma peau quand je dis savon c'est gel de douche que j'utilise pour ma peau pour que l'hydratation peut être au maximum quel style de gel de douche j'utilise et pourquoi je les utilise à quel moment de la journée je les utilise et vous aussi à partir de cette vidéo vous allez aussi avoir une idée de comment choisir vos gels de douche qui seront très très bien pour votre peau donc si vous n'êtes pas encore abonné je pense qu'il est temps que tu t'abonnes à ma chaîne youtube parce que si on parle beaucoup plus de cosmétiques de prendre soin de sa peau et surtout 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 de prendre soin de sa peau cette huile de douche pour moi c'est la meilleure huile de douche qui existe j'ai déjà utilisé beaucoup d'huile de douche et sur celle que je suis tombée je me suis dit wow elle est très bien d'abord elle n'a pas une faute d'odeur de deux elle n'est pas très très lourde mais elle est huileuse c'est déjà bien moi je l'ai acheté dans les magasins à paris mais c'est qu'à masse en allemagne s'il vous plaît je m'excuse mais en france la semaine dernière je l'ai vu dans les magasins et je me suis dit ok quand je teste beaucoup de produits et que je change les produits j'avais pas besoin d'y acheter encore plus que il ya déjà une autre huile de douche en réserve dans dans mes réserves de produits pour ne jamais manquer d'huile de douche j'adore les huiles de douche j'utilise tous les huiles de douche parce que ça m'hydrate la peau tout commence par la peau d'hydratation de la peau surtout pas les gels de douche parce que beaucoup de gel de douche sont assez chants contiennent du sulfate du sulfate et ça vient vraiment nous agresser la peau donc c'est qu'il faut bien choisir son huile de douche son gel de douche pour déjà commencer sa routine avec quelque chose de très didactant voilà donc cela c'est de la marque free iens que j'ai aussi acheté à tecamas pour une réserve j'ai trouvé un peu moins cher à l'algan et la monde douce et je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube parce qu'il y a tous des nouveautés je vous parle de mes ressentis de tout ce que je reçois comme information en partage et à vous de voir parce qu'une femme doit toujours rester au top concernant sa peau voilà cette vidéo j'utilise en journée beaucoup plus en journée rarement le soir quand je sors c'est ce que j'utilise déjà pour avoir déjà une peau hydratée parce qu'en journée c'est beaucoup d'hydratation qui compte pour ma peau en soirée j'utilise un produit qui ressemble vous connaissez déjà dans ma chaîne youtube je parle de certains produits éclaircissants que j'utilise ça sèche pour moi la peau et en plus de cela je sors beaucoup je suis beaucoup au soleil juste beaucoup d'ailleurs je suis toujours en activité ce qui fait que ma peau a déjà des affections que ce soit des agressions de l'extérieur donc je me consomme beaucoup sur des produits que je vais utiliser qui doit être très très hydratant et très nourrissante pour ma peau parce que déjà les produits éclaircissants je le dis tout dans toutes mes vidéos sont très très dangereux pour la peau surtout lorsque tu ne l'extrattes pas au maximum j'évite d'utiliser des produits qui ont beaucoup beaucoup de sulfate en journée dans des savants pour pouvoir permettre à ma peau de ne pas perdre l'hydratation qu'elle a déjà reçu dans les crèmes hydratantes elle n'est pas mal je ne sais pas combien ça coûte à paris mais moi je l'ai acheté à 5 euros donc vous voyez que le prix ça va la bouteille est aussi assez grosse c'est pas comme si j'ai perdu mon argent et voilà ce que j'utilise actuellement l'huile de douche très important elle est appelée sur google important d'utiliser une huile de douche surtout qu'elle n'a pas de surface de surface et elle est à l'huile d'agon qui est très 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 nourrissante pour la peau comme deuxième crème j'ai un sudor j'ai un sudor à l'huile d'agon toujours pourquoi je l'ai choisi parce qu'il y a de l'huile d'agon l'huile d'agon repart la peau lorsque vous pouvez abîmer d'abord et l'huile d'agon nourrit la peau et la peau voilà te donne une texture de peau un peu plus brillante c'est à dire ça fait un peu comme s'il ya de l'huile là mais sur ce d'or si d'abord ce que j'ai pas aimé c'est qu'il n'y a pas de bonne odeur moi j'aime beaucoup plus les d'or parce que l'odeur est très bien j'aime leur odeur c'est à dire le soir lorsque je rentre il faut savoir que parfois je me lave deux fois à trois fois par jour si je rentre si je sors le matin c'est d'abord mon nuit de douche que j'ai qu'availle quand je rentre de mes activités 13 heures 14 15 16 17 18 heures je me lave avec ceci parce que dès que je rentre j'aime bien me laver et le soir j'utilise par exemple une autre chose voilà donc c'est c est dans les deux euros à 2,80 ça dépend de là vous achetez moi je l'achète et dans les magasins de haine c'est que je peux vous montrer pour la texture regardez la texture elle est très onctueuse elle est comme une crème c'est à dire est très hydratante quand vous la posez comme ça sur la peau vous avez l'impression qu'elle est vraiment comme une crème elle se pose vraiment comme une crème elle est onctueuse et très riche elle n'agresse pas la peau sans une sensation de douceur pas d'agression elle ne mousse pas comme s'il ya trop de soupe c'est vrai que c'est le sulfate qui fait mousser et elle est dans la peau tu sais que tu entends de laver la peau et en même temps tu entends de vibrer la peau c'est pour cela qu'à la fin de mes routines ma peau elle brille elle a une très belle texture elle est jamais 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 sèche donc si vous avez la possibilité de trouver ce d'offre que vous voyez là à l'huile d'avant c'est juste que pour une petite bouteille comme cela d'euros 2,50 euros avec les temps qui sont durs c'est pas vraiment de nier il faut bien réfléchir c'est pour ça que je m'en vais sur ma tête à masse prendre ce genre de grandes bouteilles voilà je pouvais à la tête à m'acheter ce genre de grandes bouteilles d'huile de douche même si c'est moi peut-être quitter dans les 8 euros voilà mais c'est très grand et ça ça me met vraiment longtemps ça peut même un mois ou deux mois que d'acheter ceci parce que moi quand je me lave je mets vraiment de la quantité et ça va vite fini et on peut aussi parler d'économie fossile colonisée de temps en temps donc cette huile de douche elle n'est pas mal si vous avez la possibilité de l'acheter vous avez des moyens de vous financer cette huile de douche elle est petite allez-y afin qu'elle va venir arracher votre peau et après vous avoir douché parfois même il fait très chaud on n'a pas envie de mettre la crème et c'est tout en sorte que notre peau est déjà hydraté vous voyez c'est pour cela qu'il faut utiliser ce genre de crème comme troisième gel de douche j'ai un seul crème peeling nivea c'est à dire c'est un gel de douche comment de la marque Nivea que j'adore j'adore vraiment ce gel de douche parce que ce gel de douche il est vraiment gourmand et les grains sont assez épais ça je peux vous montrer un peu la texture voilà je l'ai utilisé plusieurs fois ça vient directement de mes toilettes à régaler comme cela régaler quand vous gommez vous avez juste besoin de frotter comme cela sur la peau voilà et elle n'est pas agressive elle est crémeuse elle a les grains qui vont vous gommer la peau si vous avez un gant exfoliant c'est l'idéal vous prenez votre gant exfoliant vous mettez cela vous frottez sur tout le corps c'est idéal vous n'avez pas besoin de chercher le café tu vas acheter le café tu vas acheter le citron tu vas acheter le miel tout ça tu te retrouves à combien disons nous l'avons été avec tous ces produits biocondylates voilà donc quand tu as dit à ta crème Nivea que les grains parce que beaucoup de gel de douche là pour même c'est que les grains sont tellement fins que ça ne gombe pas bien mais là on a un peu les grains épais comme tu vois senti une sensation de gommage mais ces grains épais vraiment pour la peau sensible éviter mais pour tout type de poids à part la peau sensible ça y va ça va ils ont dit ici que ça donne une peau lisse soignée éclatante de beauté c'est vrai la peau est vraiment lisse la peau est soignée pourquoi parce que d'autres gels de douche quand vous allez utiliser sur votre peau vous allez frotter elle va vous donner des irritations parce qu'elle n'est pas d'abord crémeuse cette texture crémeuse que vous avez vous protège la peau contre les irritations et la séchureuse lorsque vous avez fini vous gommez la peau avec ce gel de douche bien même avec le blanc sepulant parce que la crème d'abord elle est très crèmeuse elle est très protectrice vous allez vous rincer la peau il n'y aura pas d'irritation il n'y aura pas de sécheresse c'est pour ça que ce gel de ce nivea crème peeling que vous voyez ici elle est vraiment bien appropriée pour tout type de pousser à poster de de vous procurer vous pouvez vous laver cela trois fois par semaine par exemple le soir avant d'aller me coucher le jour que je n'utilise pas mes produits éclaircissants voilà mes produits donc comme savon je parle de savon le jour que je n'utilise pas de savon éclaircissants j'utilise ceci parce que ça vient gommer la peau déjà ça a un supplice enlève les peaux mortes de la peau et en plus de cela ça hydrate la peau et ça me laisse une police soignée je n'ai que à utiliser ça j'ai déjà un soin pour ma peau donc c'est pour cela que j'aime bien ce nivea en tout cas tout ce que j'utilise actuellement sur ma peau fonctionne nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère que la vidéo t'a vraiment plu et que tu as pu suivre un peu comment choisir ce gel de douche par rapport à quel moment de la journée on peut utiliser le gel de douche quels sortes de gel de douche sont appropriés pour la peau et j'espère que tu t'es abonné je ne sais pas pourquoi vous n'y j'espère que tu as partagé ma vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent voir la vidéo car elle est aussi intéressante pour d'autres personnes pour que d'autres personnes soient informées de comment choisir son gel de douche donc on se retrouve prochainement pour une autre vidéo bye